Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration à partir de photos ou de vos propres illustrations. Pour cela, on ira dans Chemin, on utilisera Vectoriser un objet matriciel. Et puis dans les outils, on va utiliser l'outil qui s'appelle Créer un tracé calligraphique avec ces deux petites options activées, à savoir ici la pression du stylet et puis ici la luminosité de l'arrière-plan. C'est-à-dire que lorsque je dessinerai sur une zone blanche, le trait sera fin et si la jaune est noire, le trait sera plus épais. Je vais tout de suite aller dans Fichier Nouveau. On va aller dans Affichage, on va choisir Plein Écran, on va importer une image, Fichier Importer. Je vais choisir cette image-là qui sera téléchargée en bas de la vidéo. Je vais ouvrir, Incorporer. Je zoome en appuyant sur la touche Plus du clavier pour dézoomer ces moins. Je vais aller dans Chemin, donc Vectoriser un objet matriciel. J'allez en y un petit peu. On va jouer ici sur le seuil en cliquant en glissant. Vous voyez, on peut ajuster le seuil jusqu'à obtenir une illustration qui m'intéresse. Oui, là, ça devrait être bon. On clique sur Appliquer. On peut fermer cette fenêtre. Je vais faire apparaître ici la fenêtre Calquer Objet. Donc là, on a notre image qu'on peut supprimer en cliquant ici sur la petite croix. Il ne nous reste plus que notre objet vectorisé. Donc je vais zoomer en cliquant sur la molette de la souris. Je vais choisir l'outil qui s'appelle Créer un tracé calligraphique. On va choisir largeur à 0,25. Donc la pression du stylet est très importante. Ici, il faut que ce soit coché également. Zéro amincissement, zéro inertie, zéro fixité, terminaison zéro, tremblement zéro, agitation zéro. On peut commencer. Une petite chose aussi. Moi, j'aime bien mettre une couleur rouge de fond pour qu'on puisse distinguer l'objet d'arrière-plan et puis les coups de pinceau qu'on va donner sur l'œil, par exemple. Donc maintenant, j'utilise mon stylet. Je vais faire le petit sourcil, comme ceci. Vous voyez, dès que je passe sur des objets qui sont plus sombres, ça devient plus épais. Je vais faire la même chose ici. Voilà, j'ai qu'à repasser en fait, en faisant des petites hachures ou des petits cercles au choix. Voilà, je vais faire l'œil maintenant. Voilà, je vais passer à l'autre sourcil, tout simplement. Ici aussi, hop. Alors bien sûr, on peut jouer éventuellement sur la largeur. Là, je vais garder la même largeur jusqu'au bout de l'exercice. Alors là, j'aurais peut-être dû le faire dans l'autre sens. Donc, CTRL-Z. Je vais plutôt faire dans ce sens-là. Bien sûr, dans cette version d'InScape, on peut tourner comme ceci. De façon à avoir un geste un peu plus naturel. Je remets ça à zéro. Je sélectionne ici l'objet qui a été vectorisé. Je cache l'œil pour voir un petit peu ce que ça donne. L'effet est vraiment sympathique. Donc, je vais pouvoir tout sélectionner et grouper CTRL-G. Et puis, mettre ça en noir. Voilà donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada